Pour démarrer la rotation de la broche, s'assurez de déclencher le bouton d'arrêt d'urgence. Ensuite, appuyez sur le bouton vert pour démarrer la rotation de la broche. Pour arrêter la rotation, appuyez sur le bouton rouge. Pour ajuster la hauteur de la table, dévissez la poignée du côté gauche de la perceuse. Dévissez dans le sens anti-horaire. Ensuite, vous pouvez tourner la manivelle pour monter ou descendre la table. Vous pouvez tourner dans le sens anti-horaire pour descendre la table de la perceuse. Et vous pouvez remonter la table en tournant dans le sens horaire. Ensuite, vissez la poignée pour bloquer tout mouvement de la table. Utilisez une tige cylindrique pour vérifier la perpendicularité de la broche avec la table. Insérez la tige dans le mandrin de perçage. Et appuyez une équerre 90 degrés sur la table et la tige. Vérifiez la perpendicularité de la broche avec la table. En dessous de la table, dévissez l'écrou. Et la table peut maintenant s'incliner. Alors, vous pouvez faire les ajustements nécessaires pour mettre la table perpendiculaire à la broche. Pour ajuster les vitesses de rotation, ouvrir le couvercle du dessus de la perceuse. Sur l'étiquette, il y a les ajustements possibles pour les vitesses de rotation. Voici les 9 vitesses possibles. Pour ajouter les vitesses de rotation, dévissez la vis de blocage. Et tirez sur le levier pour déplacer le moteur. Enlevez les deux courroies. Pour vous aider, tournez la poulie pour enlever la courroie en même temps. Prenons un exemple, vous devez ajuster la vitesse à 2250 tours minute. Première chose, il faut repérer le 2250 dans la charte. Il faut remarquer ensuite l'emplacement des deux courroies. Vous avez la courroie numéro 1 qui est à gauche et la courroie numéro 2 qui est à droite. Il faut commencer par installer la courroie la plus basse et ensuite la plus haute. Installez les deux courroies au bon endroit sur les poulies. Toujours installer la courroie la plus basse et ensuite installer la courroie la plus haute. Ensuite, poussez la manivelle pour tendre les courroies et serrez la vis de blocage. Insérez le cône dans la broche et tournez jusqu'à ce qu'on trouve la rainure à l'intérieur. Ensuite, donnez un coup pour fixer le mandrin. Tenez le mandrin de perçage avec la main et faites pivoter la broche pour que les deux rainures à l'intérieur soient alignées. Insérez un chasse-forêt dans les rainures et donnez un coup sur le chasse-forêt avec un marteau et toujours tenir le mandrin avec la main. Sous-titrage Société Radio-Canada